Et voilà les gens c'est Depielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2017 Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième course de notre championnat sur F1 2017 Donc le championnat de 6 courses en grille inversée dans l'ordre du championnat Pascal Erlein Donc qui est dernier actuellement, on s'élancera de la pole position devant Stoffel Van Dorn et Marcus Eriksen Landstroll quatrième devant Daniel Ricciardo et Dani Giat Septième Mac Dussen devant Grosjean, neuvième Alonso, Vettel dixième Donc il a intérêt à marquer des points aujourd'hui Et puis nous on est un petit peu plus bas dans le classement puisqu'on va s'élancer dernier tout simplement Derrière les deux Mercedes qui sont normalement deuxième et troisième On se retrouve donc aujourd'hui à Spa-Francorchamps, l'un des plus beaux circuits du monde Et du coup on va pouvoir un petit peu rouler comme il faut se faire un peu plaisir comme on dit dans le jargon Donc là ça va être vraiment de la remontada frérot, ça va être de la remontada Last to first, c'est parti les feux s'allument Ça va s'éteindre, va falloir prendre un bon départ et c'est parti On prend un départ plutôt correct, même plutôt bon Et regardez tout de suite on a effacé directement Hamilton qui a pris un très mauvais départ Le freinage ici à la source, à l'épingle de la source c'est chaud Est-ce qu'on va passer, on va réaccélérer, on a passé pas mal de voitures, on est déjà 5, 15ème pardon On a gagné 5 places, on se retrouve derrière Jolion Palmer Est-ce que devant, oh là j'ai l'impression que devant ça va monter à plusieurs deux fronts Oh là là ça prend le rédillon à deux de front, c'est incroyable, c'est assez fou Et regardez on est derrière Palmer du coup Allez c'est parti, le DRS, hop là il nous a pas vu le garçon, il a commencé à zigzaguer Très bien merci beaucoup Et regardez ça se décale dans tous les sens Le freinage ici, on va essayer d'avaler même Nico Hülkenberg Peut-être Carlos Sainz, on est obligé de monter comme un sagouin sur le vibreur On va essayer d'effacer Hülkenberg, c'est fait On a effacé Hülkenberg, on se retrouve P13 On est même pas... Le freinage, dive-bombe de ouf Allez hop là, merci d'être passé frérot A plus, à plus Carlos Salut, ciao, ciao bello, voire à tutti comme on dit Et du coup, on est 12ème Bah écoutez on peut peut-être aller jouer la victoire On sait jamais, peut-être qu'on peut aller chercher un podium Pourquoi pas, pourquoi pas, pardon Et on se retrouve derrière Fernando Alonso On va pas avoir forcément trop trop de mal je pense à venir un peu là Et Alonso, ah ouais mais je pensais qu'il allait freiner beaucoup plus tôt Oh là là, oh non on va repartir dernier Oh cette erreur Alors oui, il n'y a pas de dégâts Encore une fois si vous découvrez la série, il n'y a pas de dégâts On est sur 5 tours C'est le championnat qui est comme ça Donc bon bah pas de dégâts Oh je pensais, j'allais faire un dive-bombe à la Ricardo Et le mec il a freiné trop tôt Oh mes frères, mais tu freines tellement tôt C'est pas possible, regardez comment on repart tellement loin On est 20ème A 4 secondes de bottasse Oh là là Oh l'horreur Oh on était parti pour aller jouer la win On était parti pour aller jouer la... On va mettre tellement de temps à aller rattraper les mecs Oh ça va être l'horreur Verlaine Ah ouais, premier 1,51 Frérot Oh là là, cette erreur Oh je m'en veux terriblement Là on aurait pu faire un last to first Mais easy peasy quoi Là putain cette erreur elle va coûter cher Et Hamilton Et Bottas et Hamilton toujours 19 et 18 les frérots Alors que les mecs ont les meilleures voitures du plateau Ils pourraient doubler tout le monde dans les lignes droites Non, non, non Comme quoi F1 2017 n'est pas réaliste Voilà C'était pour vous le dire Bon Bah écoutez Comment vous dire Il va falloir meubler maintenant Puisque là Comment te dire que c'est compliqué à dos Alors j'ai l'impression que Hamilton est en train de loin D'essayer de... Voilà C'est en train de se doubler avec Verstappen Très bien Bah écoutez On fait le meilleur premier secteur pour le moment On va voir si on va réussir à transformer ça en meilleur temps en course Meilleur temps au tour Donc bon on va voir Allez Allez on est en train de rattraper les deux Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen Compliqué là pour les Mercedes J'ai l'impression même pour Bottas Je pensais très clairement que le championnat Elle est beaucoup plus à disputer en termes de dépassement et ce genre de choses Surtout avec les voitures de derrière qui allaient vraiment faire des grosses remontées Et j'ai l'impression que c'est pas trop le cas Donc je suis presque un peu déçu quelque part Il y a un peu que nous qui faisons cette remontée là Donc bon Ouais On va voir On va voir On va voir On va voir ce que ça va donner Mais ouais Bon Meilleur temps dans le deuxième secteur Très bien Bon il nous aura fallu un tour pour raccrocher le wagon quand même Les enfants je vous cache pas que là on est un peu mauvais Ah putain le dive-on que j'aurais pu faire sur Alonso quoi Oh là là Il aurait été terrible Allez hop le freinage Merci Hop même à hauteur d'Hamilton On va lui laisser un petit peu de place quand même Allez hop par l'extérieur ici Frérot La réaccélération il repasse devant On a gagné deux places Fin du deuxième tour Début du troisième DRS activé Hop là Et bah là encore une fois On a failli se mettre dedans avec Hamilton Très bien Réaccélération face à Massa Seizième Massa qui a fait un podium A la dernière course je crois Effectivement Si vous ne l'avez pas vu Grand prix des Etats-Unis Allez le voir Evidemment ça fait plaisir Evidemment n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça m'aide beaucoup C'est toujours ça de pris Le mec quand il demande les pouces bleus Commence à goindre C'est un ouf Alors On est 17ème On va passer pour la 16ème place Oh ouais Bah ça il insiste au freinage C'est un fou frérot Eh laisse moi passer Voilà Je préfère Autant te le dire Merci beaucoup Voilà Alors 16ème Maintenant il faut aller chercher la 15ème position En tout cas j'ai l'impression Il n'y a pas un groupe qui se détache Particulièrement de l'autre À part l'extérieur Ça va être compliqué de tenir Oh ça va être compliqué de tenir Peut-être ici Le freinage On n'est pas à hauteur On n'est pas à hauteur de Nohocon Mais on est suffisamment Inséré pour que l'IA nous juge Comme quoi on est à l'intérieur Donc il ne va pas nous refermer la porte dessus C'est un peu dommage J'aurais bien voulu qu'il referme un petit peu plus la porte Donc voilà Protéger les intérieurs Comme dit Richard Arnaud Évidemment Voilà grosse dédicace Au RC À Fabrizio qui On a failli perdre la voiture À Fabrizio qui ne protège pas les intérieurs Visiblement évidemment Allez voir la vidéo Où Fabrizio prend mon compte à Air Racing Ça fait plaisir Lâcher un pouce bleu C'est toujours ça de pris Voilà Le mec demande encore des pouces bleus Et il les lâche comme des sagouins Très très bien On est 15ème donc Derrière Julian Palmer Est-ce qu'on peut aller chercher Palmer ? Alors Palmer revient ici 14ème Palmer Quand même pas mal C'est en train de se détacher un petit peu devant Là il ne faudrait pas perdre le contact les frérots Troisième tour Je vous rappelle qu'il y a le DRS On va même prendre le DRS sur Palmer On va le dépasser À la chicane du bus stop Et on va réaccélérer Le DRS Pour aller chercher Nico Hülkenberg Et j'avoue Il est où notre teammate là ? On l'a dépassé ou pas ? Pas encore je pense Le teammate il doit être un petit peu plus devant Alors on a dépassé Hülkenberg Ça fait plaisir On va avoir le DRS sur Sainz Sans aucun problème Donc on va pouvoir attaquer Salman Le Redillon Et Salman La ligne droite Kemel Hop Le DRS Très bien Voilà Décale-toi à l'intérieur Pas de soucis frérot T'inquiète pas Regarde ça Hop là Voilà Ça ça va bien Le freinage ici Ouais Lui aussi comme Massa Il fait un gros freinage Alors le fou Meilleur temps dans le premier secteur Ça fait plaisir Et on se retrouve derrière Alonzo P11 Attention tout de même A pas sortir trop large Ouais c'est chaud C'est chaud Mais pour l'instant P11 Alors voilà Ça y est on est revenu sur Alonzo Au bout de 4 tours Alors qu'il y a 4 tours On était derrière lui À peu près au même endroit Très bien Enfin il y a 3 tours Plus précisément on va dire Maintenant il faut aller chercher Fernando Alors Fernando Ça devrait pas être un problème Et cette fois-ci On va essayer de pas refaire La même erreur Celui-là Je sais qu'ils ont tendance À freiner un petit peu plus tôt Regardez comment on revient fort sur eux C'est assez incroyable Mais l'IA Qui est clairement Je trouve Même en 110% Une fois que tu commences À vraiment bien maîtriser le jeu Très clairement L'IA en 110% Est assez simple Finalement Bon là je suis avec une fard Et tu me diras Face une McLaren MDR MDR frérot Nous la fais pas à nous S'il te plaît Voilà Alors derrière Derrière Fernando Alonso Bucano Bucato Hop là A2 de front Dans Blanchimon Tout va bien RPZ Voilà prend ça Remballe ta dignité Je Oh le frein Ah oui d'accord Oh mais très bien Le freinage bien comme il faut Voilà on laisse un peu de place Pour Stoffel Van Dorn Mais Stroll Bah on sait pas où est-ce qu'il est passé Le DRS sur Van Dorn Ça fait plaisir Très bien 9ème 5ème et dernier tour On est derrière Sergio Perez Est-ce qu'on peut aller chercher notre coéquipier ? Non parce qu'il y a quand même une bataille en interne aussi Faut pas oublier Il y a une bataille de Comment dire D'ego Il y a une bataille de Proud De Fierté Voilà Du mal Excusez-moi je parle en anglais Voilà je suis un petit peu un fou dans la vie Alors le DRS Voilà très bien On va aller chercher Oh punaise La vitesse de pointe de la force India C'est assez ahurissant Allez le freinage ici Non on va se remettre Oh là là on zigzague beaucoup quand même Face à A Stroll qui est Ouais non ça va il est loin un petit peu Par l'extérieur Dans les combes Ça passe pas Ça passe pas Par contre Vettel est passé sur une des Une des Sauber Oh là là Ça bloque dans tous les coins C'est incroyable Cette full Eh non mais c'est pas full attaque pour rien les frérots Moi je vous le dis Là on est full attaque On est full attaque C'est ça qu'on veut voir Full attaque Alors On est pas mal On est pas mal Est-ce qu'on peut aller chercher Perez Et ouais non Vettel On ira pas le chercher à mon avis Avant la fin du tour Malheureusement Mais est-ce qu'on peut aller chercher Perez Est-ce qu'on peut aller chercher la La 7e Oh là là Fouah Wesh Ah c'est chaud Franchement on a failli se rétamer On est venu dans un trou de souris faire le freinage Et finalement c'est pas passé Alors la réaccélération sur Vers Blanchiment etc Est-ce qu'on peut aller chercher tout ça C'est la grande question Est-ce qu'on peut aller chercher une 7e position Ça pourrait être pas mal On sait qu'Hamilton est en grosse galère Donc bon bah forcément On risque de remarquer pas mal de points Et d'aller chercher Ah ouais l'intérieur sur Perez Et si ou si Attention on a failli perdre la voiture Oh oh Et Ericsson qui laisse pas la place Incroyable Allez par l'extérieur ici fréo T'inquiète pas Je vais être mieux placé Ah et non on va pas avoir Ericsson Oh la réaccélération Ericsson Est-ce que Perez va nous repasser sur la ligne Wouhou Wouhou Sixième position Euh On était à deux doigts d'aller choper la 5e Bon bah dommage On était à deux doigts d'aller choper la 5e OhN On est à deux dones On est à deux On est à deux Cars On est à deux Les deux T- которая Plus dessus Il Les deux Les deux Non mais ce podium de la mort, Ricardo Kiat Magnussen, vous vous rendez compte ? Incroyable ! Pascal Verlaine, quatrième, qui marque enfin des points devant Romain Grosjean et Sébastien Vettel, sixième. On prend donc la huitième position, pardon, j'ai dit des bêtises, juste derrière Marcus Eriksson. On a fait une belle remontade quand même, sachant qu'on s'est un peu foiré dans le premier tour. Perez, neuf. Stoffel Van Dorn, dix pour ceux qui marquent des points. Landstroll prend donc la onzième position devant Fernando Alonso. Carlos Sainz, P12. Nico Lückenberg, P14 devant Ocon et Palmer. Hamilton qui remonte entre guillemets à la 17ème place en partant de P18, PTDR. Bottas qui remonte à la 19ème place en partant 19ème, très bien. Massa en partant 17ème, descend à la 18ème place. Everstappen toujours 20ème. 20ème et bon dernier qui ne marque pas de points. Donc bon, on va voir le classement général pour voir qui va partir dernier pour la prochaine course. Bon, ça va être nous. Mais par contre, c'est Ricardo effectivement qui prend. Et voilà, tu vois, Hamilton va remonter tranquillement. Vettel remonte aussi un petit peu dans les points. Donc du coup, va repartir un petit peu plus derrière, etc. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Magnussen va partir P6. Va partir dans les derniers justement. Ah, c'est intéressant. Qui va partir en pôle ? Van Dorn en pôle devant Stroll et Pascal Verlein. Donc ça, c'est pas mal. Ericsson, P4. Ok, pas, pas, pas. Ok, bon, bah très bien. On prend la tête du championnat des constructeurs avec Ferrari juste devant Mercedes. Red Bull 3 devant Asse. Torosso, Forcinga. Renault 7 devant Williams et Sauber. McLaren P10. Mais vous voyez, tout est en train de changer tout le temps, tu vois. Il n'y a personne qui garde sa place à chaque fois. Donc c'est vraiment super intéressant, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous comme moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada